bonjour bonjour on se retrouve pour une petite vidéo sur le printemps une guidance signe par signe donc là on va faire les signes de feu voilà donc bienvenue à vous sur cette vidéo vous retrouverez bien sûr le minutage pour chaque signe sous la sous dans la barre d'infos alors on va faire une petite vidéo rapide un tour d'horizon sur les trois mois à venir savoir ce qui va se passer à peu près voilà des petits des petits renseignements comme d'habitude vous prenez ce qui résonne en vous d'accord si ça ne résonne pas vous allez voir votre ascendant votre signe lunaire ça peut être différent et puis si ça résonne toujours pas c'est qu'il n'y a pas de message voilà faites preuve de discernement et et garder votre libre arbitre en tout cas par rapport à ça trois choix d'oracle l'oracle intérieur pour le domaine état d'esprit savoir un peu comment on va se sentir pendant ces trois mois l'oracle normand pour avoir des messages peut-être un peu plus précis et puis le grand oracle de l'amour pour domaine sentimentale voilà bon allez on y va et on y va tout de suite avec les béliers alors qu'est ce qui se passe pour vous les béliers comment vous allez vous sentir pendant ces trois mois de printemps alors ce que j'entends ici c'est que on peut avoir besoin de se de se recentrer un petit peu pour pouvoir lever l'ancre pour pouvoir partir d'une situation donc il ya peut-être avoir besoin de réflexion peut-être vraiment avoir besoin de de gérer ses priorités les béliers c'est ce que j'entends alors on a le côté féminin qui ressort on va voir un peu avec la suite ce qui se passe bon alors ici ce que j'entends c'est que effectivement certains d'entre vous ont peut-être envie de nouveaux projets ont envie de de mettre en place de nouvelles choses ça peut être par rapport à un relationnel on peut en parler ici il ya beaucoup de communication il ya beaucoup de par rapport à de nouveaux projets parce qu'on a vraiment envie de s'orienter vers quelque chose de mieux il ya une notion de de sérénité il ya notion d'avoir envie d'être tranquille quelque part et du coup ici et bien on va faire appel à ses sentiments on va faire appel à ce côté féminin peut-être pour gérer ses intuitions sa créativité c'est une notion de créativité ici et on sent qu'on on peut pendant ces trois mois effectivement avoir certains blocages ça peut être des blocages émotionnels ça peut être des blocages plus concrets mais ce qui est intéressant ici c'est qu'on trouve des solutions on va trouver des solutions peut-être dans les discussions d'accord on va en parler autour de soi on va on va on va discuter de ça pour pouvoir trouver justement des solutions il ya certainement des choses qui vont qui vont dans lesquelles vous allez vous sentir bloqué que ce soit des choses émotionnelles ou que ce soit des projets plus dans le plus concret il ya un besoin ici de travailler là dessus travailler sur les solutions vous allez pouvoir apporter à ça donc il ya cette envie effectivement de mener à bien ces projets d'être beaucoup plus tranquille beaucoup plus serein et pour ça vous allez et bien faire appel à votre à votre douceur votre bienveillance vos sentiments le côté un peu et j'écoute mon intuition pour pouvoir sortir des blocages voilà quels que soient ces blocages d'accord donc bas ça peut être par rapport à des projets que vous comptez mettre en place ou ça peut être aussi simplement mettre en place des projets plutôt créatifs qui peuvent apporter une solution pour vous sortir des blocages que vous avez aujourd'hui en tout cas on écoute ses sentiments on écoute ses émotions on est dans le partage on est dans on a un environnement qui est là qui est peut-être très présent et qui peut qui peut nous aider ne serait ce que par les échanges que l'on va avoir il ya cette volonté en tout cas de de progresser cette volonté de partir d'une situation peut-être qui vous a maintenu dans l'isolement ou dans la solitude dans le fait d'être d'être tourné vers vous même on sent qu'il ya peut-être une ouverture ici si vous étiez vraiment tourné sur vous même pendant pendant les mois précédents ou les semaines précédentes ici on sent qu'il ya peut-être justement des discussions plus de discussions plus d'ouverture sur les autres par justement cette créativité cette ces nouveaux projets qui arrivent cette volonté de dépasser les blocages que vous avez en tout cas vous travaillez là dessus vous travaillez vraiment avec sincérité avec honnêteté pour pouvoir retrouver une certaine harmonie on sent que cette cette carte de la fusion ici ça représente ça peut représenter votre harmonie intérieure et que vous travaillez à ça vous êtes en train peut-être de d'apprendre des choses sur vous d'apprendre de à débloquer certainement ces choses voyez à trouver des solutions pour pouvoir retrouver une harmonie complète avec ce que vous êtes avec vos valeurs avec avec votre avec votre vous votre moi intérieur d'accord donc ici a vraiment une belle harmonie qui va se retrouver parce que vous travaillez à ça vous travaillez à être mieux vous travaillez à être plus serein plus tranquille donc effectivement ça vous oblige et bien vous dépasser ça oblige à trouver des solutions pour dépasser les blocages que vous avez que ce soit des blocages émotionnels ou que ce soit des blocages vraiment un peu plus concret voilà donc on trouve des solutions pour pouvoir justement lâcher des choses qui sont assez lourdes et partir vers autre chose de mieux voilà plus de sérénité en tout cas allez on va voir avec le normand ce qui se passe alors déjà la carte des nuages alors la carte des nuages ça peut effectivement on peut penser aux doutes aux questions que vous vous posez peut-être au blocage que vous avez que vous que vous connaissez et puis on voit que vous allez vers l'éclaircie d'accord on voit que tout tout ce pourquoi vous étiez bloqué trouve ici la lumière trouve un éclaircissement quel que soit le projet quelle que soit la relation la discussion enfin voilà adaptez le mais ensemble vous allez quand même vers un éclairage car de l'arbre voyez on voit les discussions ça on voit ici que vous arrivez à retrouver une certaine une certaine puissance une certaine une certaine stabilité alors c'est peut-être aussi au sein même de votre famille d'accord la carte de l'arbre c'est la carte de la santé aussi donc ici on voit que on peut avoir des 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 conversations qui sont constructives qui vous permettent ici d'éclairer les doutes que vous avez d'éclairer les situations la situation alors ça peut être quelques des discussions au sein de votre famille d'accord on peut ici parler par exemple de votre votre partenaire de vie qui peut vous aider vous soutenir et avec qui vous avez des conversations qui vous aide à à éclairer vous à enlever vos doutes en tout cas et vos questions à trouver des réponses ça bon effectivement pour moi on y est il ya il ya quelque chose qui vous tient à coeur ici ça peut être un projet ça peut être une relation ça peut être une relation familiale ça peut voilà il ya autour de ça autour de ce projet qui vous tient à coeur le fait de discuter de ça le fait d'essayer d'améliorer la situation avec la carte du jardin pour moi c'est ça d'essayer de retrouver une certaine certaine puissance une certaine stature une certaine stabilité quel que soit le domaine je dirais qu'ici vous êtes en pleine transformation en pleine construction ça peut être une construction personnelle pour vous c'est à dire vous changez d'état d'esprit vous apprenez des choses vous éclaircissez vos doutes vos questions et puis vous arrivez à trancher sur vous arrivez à trancher sur quelque chose qui était assez obscur donc vous vous allez vers votre objectif et ça ça va passer par effectivement des échanges des échanges qui vont être constructifs peut-être au sein même de votre famille peut-être des échanges que vous pouvez avoir aussi peut-être avec un organisme public pourquoi pas aussi ça peut être des échanges qui vont vous aider à planir une situation ça peut être ça ça peut être par rapport à peut-être à des finances aussi carte de l'ours c'est la stabilité c'est la stabilité la carte de l'ours c'est la force c'est la puissance donc ça passe aussi par le financier donc pourquoi pas avoir des échanges constructifs avec un organisme financier par exemple d'accord quelque chose quelque chose de qui va vous permettre d'aller de réaliser votre objectif de réaliser le projet que vous avez mis en place tout ça ça passe par alors il y a peut-être des choix à faire des choix à faire mais en écoutant votre coeur il y a besoin de vous affirmer en tout cas par rapport à ça d'accord il y a ça demande du temps il y a un changement de direction il y a peut-être un nouveau projet nouvelle relation à changement vraiment un changement de direction qui est là depuis un petit moment et qui trouve solution et vous arrivez vraiment à partir avec la carte du vaisseau pour moi vous arrivez à concrétiser cette solution vous arrivez à concrétiser soit le projet soit la relation soit je sais pas la demande financière par exemple quelle que soit je dirais la problématique ici les béliers ça reste positif puisqu'on voit que ce qui vous tient à coeur aujourd'hui vous travaillez dessus vous arrivez à vous affirmer vous arrivez à enlever vos doutes vos questions peut-être grâce à des communications grâce à des échanges que vous avez soit au sein de votre famille soit avec un organisme c'est possible aussi un quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair c'est possible et ça ça va vous emmener à une certaine stabilité ça va vous emmener justement à à une prise de décision vers votre vers votre objectif la carte de l'étoile c'est une carte de protection donc quelque part ici on vous sent protégé on vous sent protégé par rapport à ce que vous mettez en place si toutefois vous laissez parler ce que vous avez au fond de vous et votre coeur donc pour moi il ya une belle une belle reprise de stabilité pour vous pour les trois mois qui arrivent un changement de direction possible pour certains qu'ils soient professionnels personnel une nouvelle relation un nouveau projet adapté le mais on sent que de toute façon vous trouvez des solutions ici pour partir donc il peut y avoir aussi trouver des solutions pour déménager parce que la carte de la maison après d'autant plus avec la carte du cavalier donc ça peut être ça on peut avoir besoin de déménager avoir refaire des rénovations dans sa maison et devoir trouver un engagement financier ici enfin solution financière bon quel que soit le domaine quel que soit la direction le projet que vous allez vous les mettre en place ici vous trouvez des solutions vous travaillez à ça et vous allez chercher je dirais que vous allez être assez tenace pour chercher la moindre solution d'accord et puis vous allez forcément vers la réalisation de ce que vous voulez voilà les béliers bon c'est bien c'est un tirage optimiste on va dire allez on va voir un petit peu du côté coeur ce qui se passe comment ça se passe au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle bon on parle d'échecs alors c'est peut-être des échecs passés peut-être des peurs c'est peut-être ça peut être de la stratégie aussi d'accord on va avec les cartes d'après bon il ya du travail encore qui est fait ici d'accord pour moi alors ça va pas concerner tout le monde mais si vous êtes ici dans une dans une situation où vous avez connu un échec parce qu'il ya une trahison au niveau peut-être de au niveau des sentiments au niveau de la fidélité dans le couple au niveau d'une peut-être d'une d'une relation triangulaire ça peut être ça aussi et que ça ça envoie ça vous prend la tête d'accord c'est quelque chose qui est qui est très présent encore donc ça peut être quelque chose du passé mais ça peut être quelque chose qui est qui vient de se passer d'accord donc évidemment ça va pas ça pas ça va pas parler à tout le monde mais ce que l'on voit le côté positif c'est que de toute façon vous allez vers la réconciliation parce que vous allez décider ici d'oublier vous allez décider de passer outre vous allez décider de faire taire votre mental alors c'est peut-être simplement des peurs c'est pas forcément concret c'est pas forcément dans la matière il se peut que ce soit des peurs par rapport à des échecs passés par rapport à des expériences que vous avez connus et du coup aujourd'hui si vous êtes en couple si vous êtes dans une relation ça rejaillit vous avez peur que que la chose se renouvelle d'accord donc évidemment ça vous fait souffrir c'est quelque chose qui est difficile mais on sent que vous allez vers la réconciliation vous allez vers l'oubli vous allez vers le dépassement de ça vous allez trouver des solutions pour réparer pour concrétiser de nouvelles choses pour essayer de guérir pour moi ici cette carte ça fait un peu office de la guérison parce que on répare on répare le coeur on remet les pièces là où on doit mettre des pièces et du coup vous allez vous redonner la permission d'y croire la permission de l'engagement effectivement donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ici j'ai l'impression qu'il y a quand même un passé qui est très douloureux qui est encore très présent et qui vous empêche ou en tout cas qui vous empêchait de vous projeter dans votre histoire actuelle ou dans une prochaine histoire et là on voit que vous vous faites ce travail de faire taire un peu votre mental pour essayer de guérir de cette situation et d'aller vers un nouvel engagement ou dans un engagement supplémentaire dans la relation que vous connaissez aujourd'hui voilà donc ça reste effectivement encore une fois très très positif voilà les béliers allez on prend un dernier message de l'oracle du messager pour voir le petit conseil qu'il va vous donner pour ces trois mois apparemment il y a deux cartes donc on va prendre les deux cartes alors on vous dit chercher les réponses en vous et un nouveau jour se lève bon c'est encore pour une fois je trouve très très positif intégrer le féminin en vous donc toutes ces toutes ces valeurs tout ce côté féminin écouter votre intuition la créativité on l'a vu tout à l'heure le côté douceur bienveillance ça ressort encore une fois donc ce qu'on vous dit c'est que vous avez toutes les réponses en vous c'est à dire que si vous avez des doutes vous avez des questions vous sentez troublé si vous n'avez pas les bonnes réponses et bien c'est peut-être le moment pour vous justement de de vous recentrer sur vous c'est ce que je vous ai au départ et de rentrer en vous de faire de l'introspection de chercher le vide et puis d'accueillir votre silence intérieur quelque part pour trouver les réponses donc on calme son mental donc dans ce silence effectivement et bien on va trouver les réponses parce que c'est à l'intérieur de nous donc c'est des réponses qui vont aller nous faire nous faire aller de l'avant et qui vont qui vont nous passer nous placer dans l'action d'accord donc en plus un nouveau jour se lève bon ben voilà c'est juste pour vous dire allez-y il ya vraiment c'est un c'est quelque chose de nouveau qui commence que vous ayez un nouveau projet nouvelle relation peu importe la situation on vous dit que ici c'est l'opportunité pour vous de recommencer de d'entreprendre quelque chose de nouveau donc allez-y créer on a vu la carte centrale tout à l'heure de l'oracle intérieur c'était la création c'était là des de nouveaux projets donc devenez ici pour moi la personne que vous voulez être parce que vous avez les réponses parce que c'est en vous voilà donc avancez accueillez la nouveauté voilà avec avec la joie et puis avec ce côté féminin douceur la bienveillance d'écouter votre intuition et puis d'aller chercher les solutions au fond de vous voilà très beau message les béliers merci à vous en tout cas de m'avoir écouté et puis passer un bon printemps prenez soin de vous et je vous retrouve sur d'autres vidéos à bientôt allez on passe au lion alors les lions qu'est ce qui se passe pendant ces trois mois de printemps comment on se sent bon de nouveaux projets créations on a des envies de des envies de créer ouais un des envies de renouveau ici on a des envies de renouveau dans les envies de d'aller plus loin on a on a des envies d'aller d'avoir de nouvelles choses de mettre en place de nouveaux projets de lever l'ancre on a envie d'agir pour soi on a envie d'agir avait connecté on arrive on a envie de comprendre de savoir vers quoi on va d'accord mais on a cette envie de de mener à bien un projet voilà et d'en apprendre peut-être un peu plus ce projet pour pouvoir justement le mener à bien ça c'est possible aussi mais en tout cas on est ici dans la nouveauté on est dans un quelque chose de nouveau qui arrive ça peut être un nouveau projet professionnel ça peut être un nouveau projet familial relationnel adaptez le mais on va vers un nouvel engagement pour moi il y a un renouveau qui arrive les lions dans dans ce printemps on repart de zéro on recommence quelque chose on fait appel à la nouveauté on a plus de créativité on a des envies il y a quelque chose de nouveau qui arrive ça peut être un engagement supplémentaire ça peut être un contrat de travail ça peut être une nouvelle relation je le disais tout à l'heure ça peut être un nouvel engagement en tout cas d'accord ouais bon bah c'est les changements d'accord si aujourd'hui vous vous sentez prisonnier ou prisonnière d'une situation ou peut-être méfiant par rapport à une situation on voit que ça s'améliore il ya un renouveau qui arrive alors c'est peut-être aussi ici on peut parler aussi de votre peur un voilà la peur de d'accueillir ce changement cette nouveauté ce nouvel engagement donc pour certains ça peut ressortir il se peut que ben la nouveauté ça fasse peur tout simplement et que ben vous ayez vous vous créez ici des blocages ça peut être des blocages émotionnels ça peut être d'autres blocages mais on sent que vous avez besoin de lâcher des choses qui sont assez lourdes il ya une notion d'ancrage ici il ya un besoin de s'ancrer dans la situation pour pouvoir accepter la nouveauté donc de s'ancrer dans le présent pour pouvoir justement accueillir ce qui arrive de ne pas vous projeter peut-être trop loin pour pouvoir et de vous poser de vous poser pour de réfléchir peut-être à comment je fais pour accepter ou d'être là aujourd'hui et de ne pas penser à à dans trois mois ou dans quatre mois il ya peut-être à nous quelque chose de nouveau qui arrive ça c'est sûr ça peut être une chose décidée c'est vous ici pour moi qui avez décidé cette chose qui arrive donc ça peut être je vous dis un nouveau travail qui commence dans dans ce printemps ça peut être transformer sa vie ça peut être une nouvelle relation quelqu'un que vous venez de rencontrer ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre dans votre environnement ça peut être voilà un projet de maison enfin adaptez le à ce que vous vivez mais en tout cas ici on sent que le changement il est quand même positif mais que ça vous crée des peurs ça vous crée des angoisses parce que ben vous savez pas trop de quoi c'est fait tout simplement donc ben penser à vous ancrer pensez pensez à à calmer votre mental fait de la méditation reposez vous allez faire des balades dans la nature regardez plutôt vers le haut plutôt que vers le bas c'est un peu c'est un peu cette carte qui me fait dire ça pour pouvoir dépasser les blocages que vous avez c'est simplement des peurs je pense ici par rapport à la nouveauté qui se présente à vous et que vous n'avez vous avez peur de ne pas savoir gérer quelque part d'accord il y a beaucoup de méfiance chez vous c'est quelque chose de nouveau d'accord ça peut être une nouvelle relation ça peut être ouais il ya besoin de prendre un temps de pause par rapport à ça laisser parler son coeur il ya besoin de prendre un temps de pause de réfléchir pour pouvoir accepter la nouveauté parce qu'il ya beaucoup de méfiance par rapport à ça beaucoup de peur beaucoup de crainte la peur de ne pas y arriver la peur de de pas savoir gérer peut-être ici mais ce sont des des blocages que vous vous imposez qui sont pas forcément réels voilà allez on va voir avec le normand ce qui se passe si on a d'autres messages alors la carte des nuages beaucoup de doutes beaucoup d'interrogations oui c'est ce que je vous disais il ya une nouvelle direction il ya un nouveau projet un nouveau métier un nouveau changement de vie et il ya beaucoup d'interrogations là dessus il ya beaucoup de doute on a du mal à savoir dans quelle direction on va quand je vous dis quand je vous dis que les cartes me répondent oui il ya il ya il ya de la nouveauté il ya un changement de direction il ya un renouveau ici encore une fois c'est encore la même carte que tout à l'heure au même endroit que l'oracle intérieur il ya un renouveau il ya quelque chose qui arrive qui est nouveau et qui qui vous donne beaucoup de doute qui vous qui vous angoisse allez on va recommencer à évoluer bon il ya il ya quelque chose de nouveau qui arrive ici en d'accord il ya un changement il ya beaucoup de doutes par rapport à ça vous avez des peurs ça peut être un déménagement c'est quelque chose que vous quittez ou quelque chose alors c'est quelque chose qui que vous quittez peut-être une situation que vous quittez pour aller vers autre chose ça peut être un quitter un travail pour aller vers un autre travail quitter par exemple célibat pour aller vers une relation de couple d'accord il peut y avoir un enfant qui arrive aussi dans dans une famille en tout cas ça vous amène ici pour moi vers un mieux les poissons c'est l'abondance d'accord ici c'est la carte de l'harmonie dans quelque part par rapport à ce nouveau projet par rapport à ce changement de vie à besoin ici le temps va faire que vous allez mûrir la situation vous allez progresser dans l'acceptation de la situation d'accord ici pour moi avec la carte des masques vous allez vraiment accepter lâcher le masque que vous avez aujourd'hui qui est ce masque de l'incertitude le masque des doutes masque de la peur vous allez lâcher ça vous allez lâcher ça pour aller vers plus d'abondance pour laisser grandir grandir le projet grandir l'idée grandir le le choix de la direction oui on ici pour moi il y a une prise de maturité on laisse faire le temps la carte centrale c'est la carte du temps c'est la carte où vous devez laisser faire le temps pour moi pour retrouver l'harmonie pour laisser grandir la situation le nouveau projet alors la carte de l'enfance est effectivement possiblement avec la carte des de la cigogne pourquoi pas une naissance sur la carte du lys la pureté voilà c'est possible mais ça peut être aussi simplement le démarrage d'un nouveau projet donc là effectivement il y a besoin on voit bien que on va vers un nouveau projet qui va être dans l'abondance qui va être dans le bien dans le mieux dans le plus et donc pour ça il y a besoin alors évidemment ici à une prise de maturité d'accord évidemment par rapport alors c'est une femme mais ça peut être un homme on est dans un tirage général mais on sent qu'on devient beaucoup plus fort beaucoup plus stable ici c'est une maman ça peut être une maman ici donc pourquoi pas la naissance d'un enfant voilà donc ici on on veut mettre fin à un stress il ya besoin de mettre fin à un stress et de retrouver un accord une unité intérieure et ça c'est le temps qui va vous l'apporter c'est le temps c'est c'est l'arrivée de ce projet c'est l'arrivée de cet enfant c'est l'arrivée de ce nouveau travail c'est voilà c'est l'arrivée du changement tout simplement et ça le temps va faire que vous allez accepter l'idée vous allez être vous affirmer par rapport à ça et puis va prendre les bonnes décisions nécessaires et puis aller vers vers l'abondance voilà c'est beau on grandit on grandit de cette situation qui arrive parce que on arrive à la comprendre on arrive à la gérer on laisse le temps au temps aussi c'est ça qui est qui est intéressant allez on va voir le domaine sentimentale avec l'oracle le grand oral de l'amour qu'est ce qui se passe à ce niveau là bon encore un peu de méfiance par rapport à des peines par rapport à la douleur par rapport à ses angoisses mais on va vers du positif on est dans la concrétisation de projets par rapport à peut-être à une union on a un quart de l'amour ici par rapport à un couple peut-être ou tout simplement dans sa vie sentimentale on sent ici que on a l'espoir on a on a on a un nouvel espoir pour moi il ya un nouvel espoir ici on se donne la permission encore une fois il ya carte encore du temps pour moi c'est un travail sur ses sentiments c'est un travail sur le fait de se permettre de ne pas se permettre ici on a peut-être on a encore des on a encore des peurs on a encore des peurs on a peur de souffrir on est prudent peut-être dans une nouvelle relation peut-être dans de nouveaux sentiments qui nous arrive parce qu'on a du mal à les contrôler on a peur de on a peur de s'illusionner alors ça c'est peut-être par rapport à à d'autres d'autres expériences il ya besoin d'en parler alors ici c'est ce que j'entends il ya besoin d'être honnête d'en parler d'être honnête aussi avec vous même pour vous redonner la permission d'y croire vous redonner la permission de concrétiser de nouveaux projets d'être dans le lâcher prise d'accord parce que ici ça peut ses souffrances et peines comme elles sont au milieu ça peut avoir une emprise sur vous et du coup vous empêcher d'être tout simplement dans l'amour dans le bonheur ici il ya des choses peut-être du passé qui reviennent il ya des peurs il ya des de la méfiance par rapport à je sais pas des anciennes expériences sur lesquelles vous avez connu des échecs comme simplement et il ya vraiment besoin de rester dans la communication d'en parler d'être honnête avec vous même aussi pour pouvoir vous redonner la permission ici soit du de vous engager à nouveau parce qu'on a la carte du regain dans dans votre histoire soit le fait de simplement de de sortir de ce désert un peu affectif et de retrouver de retrouver des projets de concrétiser une nouvelle relation d'être de s'engager un peu plus dans vos sentiments d'accord donc ici il ya quand même de l'espoir d'accord il ya quand même le fait que vous redonnez la permission mais il ya ce travail à faire sur presque faire taire votre mental pour arrêter de souffrir parce que c'est encore bien présent certainement des choses du passé ou des choses qu'on vous a caché ou voilà donc il ya encore un peu de méfiance peut-être qu'on vous propose quelque chose on vous propose un engagement propose de concrétiser quelque chose mais il ya il ya toute cette souffrance du passé c'est c'est le fait de vous être illusionné qui vous rend méfiant et du coup il ya besoin d'en parler ici alors voyez avec qui vous voulez en parler ça peut être avec vous même ça peut être avec un thérapeute ça peut être avec votre partenaire de vie si vous en avez un voilà adaptez le ça peut être avec un ami mais il ya besoin de pour moi il ya besoin d'honnêteté ici un pour retrouver l'espoir il ya besoin que vous enleviez ce masque voilà allez on va prendre un dernier conseil de l'oracle des messagers pour vous on va voir un peu ce qu'il va vous dire pour ces trois mois quel est le conseil pour les lions bon elle veut tomber un abandonnez vous à ce qui vient j'aime bien quand les cartes me répondent comme ça besoin nécessité et oui ici accueillez 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 ce qui arrive parce qu'il ya cette peur que j'ai senti depuis le début par rapport à la gestion du futur le les choix que vous allez faire les changements qui vont être apportés à votre vie on l'a senti tout au long du tirage vous avez besoin de contrôler peut-être ce qui arrive et que du fait mais parfois le fait de devoir de d'avoir besoin de tout contrôler comme ça et bien ça vous met dans une sorte d'incertitude parce que vous finalement vous vous apercevez que vous contrôlez pas grand chose et donc on peut avancer dans une direction en contrôlant mais ce sera pas forcément la direction que vous devez suivre là ici quand on vous lâchez prise quand vous abandonnez à ce qui vient quand vous accueillez ce qui est bien à ce qui vient et bien du coup vous êtes dans l'acceptation donc forcément c'est plus facile d'accepter on on est dans la bonne direction quand on fait ça quand on relâche quand on lâche complètement prise sur les et sur les éléments sur les événements on lâche et on accueille ce qui vient et donc du coup c'est beaucoup plus simple au niveau de votre mental et c'est beaucoup plus simple au niveau de la force pour accueillir tout ça la besoin et nécessité ici c'est c'est la perception de ce que vous avez besoin et de ce qui est une nécessité d'accord donc demandez vous si vous en avez besoin ou demandez vous si c'est nécessaire quelque part donc si le changement est nécessaire pour que ça comment dire pour que vous alliez mieux et bien du coup la réponse est oui agissez si c'est pas nécessaire et bien n'agissez pas d'accord il ya vraiment cette différence entre le besoin et la nécessité quand c'est vraiment nécessaire on y va d'accord ou c'est un peu comme la différence entre l'envie et la nécessité moi j'ai envie de faire ça j'ai envie d'aller dans cette direction ouais mais ce que j'en ai ce que c'est vraiment nécessaire voilà ça les questions et du coup quand on s'abandonne à ce qui arrive du coup cette question elle est plus facilement on répond plus facilement à cette question voilà un peu ce que ça vous dit voilà les lions allez merci à vous en tout cas de m'avoir écouté passer un bon printemps et je vous retrouve très vite sur d'autres vidéos à bientôt allez on passe aux sagittaires bienvenue à vous les sagittaires donc que vous soyez en signe solaire en ascendant ou en signe lunaire voilà on va voir un petit peu pour vous comment ça se passe ce printemps quel est l'état d'esprit que vous allez avoir les sagittaires pour ce printemps alors un printemps peut-être qui va être décisionnaire peut-être des décisions à prendre ouais des décisions pour vous des décisions pour pour vous élever pour vous accomplir il ya peut-être un domaine dans lequel vous avez un choix à faire qui va vous permettre de vous accomplir ici on vous dit d'écouter votre intuition vous allez faire preuve de créativité peut-être pour aller vers cet accomplissement de vous même il ya du travail en tout cas pendant ce printemps on sent que vous travaillez vous travaillez vous travaillez sur la bonne direction à prendre ici vous c'est la carte des petits plaisirs c'est la carte de je profite de ce que j'ai donc effectivement vous allez être dans cet état d'esprit là ici et vous allez travailler justement pour être bien pour pour être bien au quotidien un peu un peu carpe diem quelque part et ça ça va nécessiter peut-être bas de d'avoir à regarder bas le parcours que vous avez fait de savoir aujourd'hui j'en suis là et qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là comment j'en suis comme comment je suis arrivé là et de quelque part vous ici vous vous contentez alors c'est pas que se contenter c'est que vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez vous êtes dans la gratitude de tout ce dont vous pouvez profiter aujourd'hui ça ça fait partie de votre propre accomplissement ça fait partie de de la compréhension que vous avez sur vous même il se peut que vous soyez à profiter au jour le jour aussi d'une relation d'accord de ne pas c'est pas c'est pas une question de s'investir mais de profiter des joies que que vous apporte la relation d'accord sans chercher à vraiment à contrôler la situation pour moi ici on n'est plus on n'est plus dans le contrôle on est dans le lâcher prise on a envie de s'épanouir on a envie de s'accomplir on a certainement des décisions à prendre et on va prendre des décisions par le coeur on va écouter son coeur on va écouter ses sentiments pour pouvoir prendre la bonne décision et la bonne direction surtout c'est c'est même pas une décision c'est une direction carrément et pour moi ici il y a besoin d'échanges alors peut-être que vous allez échanger avec votre partenaire de vie pour pouvoir pour savoir dans quelle direction vous voulez aller mais en tout état de cause ici il y a quand même ce regard que vous avez sur vous même sur la relation que vous vivez sur le projet que vous mettez en place sur le travail que vous faites pour pour vous accomplir voyez il y a vraiment tout ça ici qui rentre en ligne de compte et au milieu vous avez cette carte de la pour moi c'est un peu la carte de la gratitude c'est la carte qui fait que vous profitez de ce que vous avez sans vous poser trop de questions et sans en demander plus donc ben si vous allez être dans la gratitude d'un vol de papillon d'un lever de soleil d'une conversation avec un ami de ce que vous avez aujourd'hui au niveau matériel de ce que vous avez au niveau relationnel voyez donc ici on se on est content de ce que l'on a et on en profite on en profite ça fait partie de notre épanouissement personnel ça d'accord ça fait partie notre chemin de vie on se qu'on est dans la gratitude de ce que l'on a sans pour autant en demande des plus et sans pour autant toujours chercher à être insatisfait de ce que l'on n'a pas on se satisfait de ce que l'on a voilà c'est un peu ça ici le tirage que je ressens parce qu'on arrive à regarder justement dans le miroir on arrive à s'examiner avec honnêteté surtout on arrive à bien voir le chemin qu'on a parcouru où on en est aujourd'hui et puis être à remercier finalement d'être arrivé là d'accord ouais c'est une façon de tourner le dos au passé et d'évoluer c'est une façon de devoir de voir les choses de voir sa vie et du coup d'avancer voilà les sagittaires pour votre état d'esprit en tout cas allez on prend le normand on va voir un petit peu qu'est ce qui se passe pendant ces trois mois si on a des messages oui on parle encore de coeur ici on peut avoir des nouvelles on peut avoir des bonnes nouvelles des nouvelles par rapport à un projet qui nous tient à coeur ça peut être inattendu il peut y avoir d'un déblocage de situation est un peu inattendu quelque chose des nouvelles qui nous font du bien une visite qui nous fait du bien aussi qui n'a pas qui n'était pas forcément prévu oui quelque chose comme ça quand je vous parle des blocages on a un quart du blocage qui sort et pour moi c'est la fin des blocages ouais c'est beau c'est beau et sagittaire ici ici on sent que il ya quelque chose qui prend fin et c'est la carte centrale dans cet important donc ça peut prendre fin grâce à une visite c'est grâce à une nouvelle mais c'est quelque chose qui n'est pas prévu c'est bizarre j'avais déjà vu ça quelque part il ya un événement voilà adapter le ça peut être un coup un nouveau contrat ça peut être une nouvelle relation ça peut être quelqu'un ça peut être un conseil ça peut être n'importe quoi quelque chose qui arrive qui n'est pas prévu c'est forcément positif c'est quelque chose de positif ça peut être vraiment une visite une visite une nouvelle voilà qui permet de mettre fin à un blocage donc ça peut être une lettre ça peut être un message un contrat voilà une nouvelle relation mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que ça permet de mettre fin à un blocage c'est ça qui est intéressant ça met fin à des souffrances ça met fin à des croyances limitantes si vous êtes dans ce schéma là on ça peut être par rapport à un couple ça peut être ça ça peut être par rapport à un contrat ça par rapport à un engagement on reçoit ici de bonnes nouvelles on fait avancer un dossier on en apprend plus d'accord cette nouvelle cette lettre ce contrat va nous permettre d'en apprendre plus et de mettre fin à une situation qui était bloquée ça c'est intéressant ça qui est intéressant donc la carte de l'homme c'est ça peut être vous ici peut y avoir le début d'un projet professionnel d'accord qui demande réflexion ça va vous demander réflexion ce qui va vous demander réflexion c'est ça c'est c'est comment je peux vous dire ça c'est c'est quelque chose que vous allez une nouvelle une proposition un nouveau contrat un mail un coup de téléphone quelque chose qui est positif qui va vous apporter une donnée supplémentaire et vous permettre de finir une période de blocage et ça ça va vous demander réflexion parce que peut-être qu'il y aura un choix ici quand même la carte du coeur c'est quand même la carte du choix mais la carte d'écouter son coeur aussi d'écouter le choix du coeur quelque part et et ça va vous permettre de vous engager ici de vous engager vers quelque chose de rechercher vers vers votre objectif vers voilà d'écouter vos intuitions pour pour choisir ça c'est c'est ça ici donc quelque part ça n'est que du plus que du positif il ya peut-être dans ces trois mois ce printemps quelque chose qui arrive et qui va vous permettre de débloquer une situation de retrouver une certaine harmonie intérieure de de vous engager ça peut être une rencontre de coeur ça peut être on peut on verra peut-être après mais il y aura peut-être ici une nouvelle rencontre voilà on parle quand même on peut parler de relationnel ou ça peut être la visite de quelqu'un comment on appelle ça des retrouvailles ça peut être ça aussi un qui était bloqué jusqu'à présent et puis là du coup ben on débloque la situation d'accord donc vraiment c'est très positif on voit bien qu'il ya quelque chose qui arrive pour vous au printemps les sagittaires qui va permettre de débloquer une situation et ça c'est intéressant voilà et c'est quelque chose qui est bien sûr bénéfique qui va vous satisfaire allez on va passer dans le domaine sentimental on va regarder un petit peu avec l'oracle le grand de l'amour on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les sagittaires pour ce printemps on parle de bonheur bien de fidélité alors de bonheur dans sa relation on parle de départ ça peut être un voyage ensemble d'accord ça peut être des retrouvailles ça peut être un nouveau départ tout simplement une nouvelle relation aussi pourquoi pas bon en tout cas ici ce que ce que j'entends c'est que les cartes centrales c'est on parle bien de séparation de libération ici d'autant plus avec le avec l'odec on se libère d'un mental trop présent on se libère de souffrance on prend un nouveau départ au niveau au niveau sentimental on a peut-être une nouvelle relation qui arrive à une nouvelle chance d'accord quelque part on a la chance on retrouve l'équilibre en tout cas parce que sur une relation il peut y avoir un redémarrage sur une relation c'est possible parce qu'on a réussi à faire taire ses souffrances d'accord on peut être dans une relation séparée aussi sur laquelle il va y avoir un regain il va y avoir de nouveau l'amour de présent de nouveau avoir envie d'être ensemble de nouveau un équilibre d'accord c'est une nouvelle opportunité peut-être sur une relation qui était qui était loin une relation à distance par exemple ça peut être ça on peut avoir une relation à distance et puis avoir un regain sur cette relation mais jusqu'à présent c'était peut-être un peu compliqué donc du coup ici il y avait de la souffrance il y avait de la douleur et on voit qu'on se sépare de ça pour reprendre un nouveau départ pour pour avoir un nouveau comment on appelle ça un démarrage un nouveau sur cette relation d'accord si vous êtes célibataire on voit bien ici que de nouveau vous y croyez de nouveau vous avez peut-être l'opportunité d'aller vers une nouvelle rencontre d'aller vers un nouvel équilibre en tout cas sentimental vous prenez un nouveau départ sentimentalement parce que vous arrivez à faire taire vos peurs à vous séparer de ça et de vos souffrances c'est ça qui est intéressant d'accord on retrouve l'harmonie ici l'harmonie n'est pas loin donc on sent qu'il y a du travail de fait du travail de libération de séparation d'un mental trop présent de souffrance qui sont là et qui vous empêche d'avancer et on peut alors que vous soyez célibataire ou en couple ici il y a pour moi le démarrage de quelque chose soit d'une nouvelle relation soit le redémarrage un nouvel équilibre sur une relation déjà existante une relation à distance pourquoi pas aussi il y a un bonheur de retrouver ici on se libère des anciens schémas on se libère de souffrance de peine que l'on a connue pour pouvoir justement y croire à nouveau et retrouver un équilibre voilà les sagittaires bon ben c'est pas mal tout ça allez on termine avec le petit message de l'oracle du messager on va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire pour ces trois mois on vous dit regardez vous dans la nature et intégrer le féminin intégrer le féminin évidemment c'est toutes ces notions féminines la créativité l'intuition le partage l'accueil l'accueil des sentiments l'accueil de ses sentiments l'accueil de ses émotions la bienveillance la douceur tout ça la patience aussi alors regardez regardez vous dans la nature pour moi c'est regardez vous tel que vous êtes d'accord explorez vraiment votre monde explorez vraiment qui vous êtes détachez vous de tout de tout de tout de tout jugement de la société détachez vous de tout ce qui est né des autres de tout ce qui est né de de la civilisation de de la société de tout ça d'accord et redevenez vraiment voyez votre vraie nature voyez comment votre vraie nature interagit dans votre vie de tous les jours voilà donc les émotions c'est pareil on vous dit d'écouter vos émotions d'écouter ce qu'il y a au fond de vous d'écouter vos sentiments d'utiliser vos sens d'ailleurs on rejoint un petit peu ici le côté féminin voilà donc se rapprocher de la nature pour moi c'est d'être vraiment qui vous êtes de ne pas chercher à mettre des vêtements sur vous des 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 protections des blindages mais de vous montrer tel que vous êtes parce que c'est ça qui fait que vous allez vraiment vous fondre dans votre quotidien et vous fondre dans vous et accueillir ce qui arrive d'autant plus si vous intégrer le féminin dans votre personnalité voilà les sagittaires et bien merci à vous de m'avoir écouté je souhaite de passer un bon printemps voilà n'hésitez pas à liker à commenter comme d'habitude en tout cas prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite pour d'autres d'autres vidéos merci à vous à bientôt au revoir à bientôt au revoir